Les trous noirs sont tout sauf un trou, tout sauf un espace vide. Il s'agit plutôt d'une grande quantité de matière entassée dans un espace très restreint. Imaginez une étoile dix fois plus massive que le Soleil, comprimée dans une sphère d'environ le diamètre de la ville de New York. C'est ainsi que l'on obtient un trou noir. Il en résulte un champ gravitationnel si puissant que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Ces dernières années, les instruments de la NASA ont permis de dresser un nouveau portrait de ces objets étranges qui sont, pour beaucoup, les objets les plus fascinants de l'espace. L'année dernière, les astronomes ont dévoilé la première image du trou noir supermassif situé au centre de notre propre galaxie, la Voie Lactée. Le résultat a apporté la preuve irréfutable que l'objet est bien un trou noir et a fourni de précieux indices sur le fonctionnement de ces géants, dont on pense qu'ils résident au centre de la plupart des galaxies. L'image était attendue depuis longtemps pour observer l'objet massif qui se trouve au centre même de notre galaxie. Les scientifiques avaient déjà observé des étoiles en orbite autour d'un objet invisible, compact et très massif au centre de la Voie Lactée. Cela suggérait fortement que cet objet, connu sous le nom de Sagittarius Astar, était un trou noir. L'image a fourni la première preuve visuelle directe de cette hypothèse. Sagittarius Astar a une masse d'environ 4 millions de fois celle du Soleil. Récemment, les astronomes ont même découvert qu'il existe quelque chose d'encore plus grand qu'un trou noir supermassif, les trous noirs ultramassifs. Nous reviendrons plus tard sur ces mauvais garçons. Mais avant cela, nous devons parler de ce que le télescope spatial James Webb vient de découvrir. Le télescope James Webb s'est encore surpassé et vient de détecter le plus vieux trou noir de l'univers. Le père de tous les trous noirs, en quelque sorte. Un mastodonte cosmique 10 millions de fois plus lourd que notre Soleil et qui, idéalement, ne devrait même pas exister. Les puissantes caméras du télescope spatial James Webb lui permettent de remonter le temps jusqu'au premier stade de l'univers. Elle a récemment découvert les premières galaxies qui pourraient nous obliger à repenser et à réévaluer nos théories cosmologiques. Aujourd'hui, elle a découvert un trou noir supermassif, dont la masse est 10 millions de fois supérieure à celle du Soleil, au centre d'une petite galaxie, 570 millions d'années après le début de l'univers. Cela prouve une fois de plus que nous devons revoir nos théories actuelles. Les astronomes pensent que des objets encore plus anciens auraient pu essaimer dans le jeune cosmos. Le premier trou noir supermassif pourrait n'être qu'un des innombrables trous noirs qui ont atteint des tailles de plus en plus grandes au cours de l'aube cosmique, période qui commence environ 100 millions d'années après le Big Bang et au cours de laquelle le jeune univers a brillé pendant un milliard d'années. Les astronomes ne savent pas exactement pourquoi ces trous noirs ont été si nombreux ni comment ils sont devenus si gros. La façon dont les trous noirs se sont formés si soudainement dans notre jeune univers reste un mystère. Les astronomes sont toujours à la recherche de trous noirs encore plus jeunes, supposés et primordiaux, qui seraient apparus très peu de temps après ou même avant le Big Bang. Mais jusqu'à présent, ils restent insaisissables. Nous espérons vraiment qu'une réponse émergera bientôt. En attendant, revenons à ces trous noirs ultramassifs. Bien qu'il n'y ait pas de différence fondamentale entre les trous noirs supermassifs et ultramassifs en dehors de leur taille, les scientifiques utilisent parfois ce terme pour distinguer les trous noirs vraiment très gros. Les trous noirs ultramassifs que nous connaissons sont peu nombreux, mais une découverte récente pourrait en ajouter un autre à la liste. Les scientifiques ont détecté un trou noir dormant dont la masse est 30 milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Cette découverte a été rendue possible par l'effet de l'anti-gravitationnel, un phénomène prédit pour la première fois par Albert Einstein. Ce phénomène a permis de faire la lumière, littéralement, sur ce géant qui n'avait jamais été détecté auparavant. Loin, très loin, à 2.7 milliards d'années-lumière, au centre d'un amas de galaxies massifs appelées Abel 1201, se cache un colosse cosmique. Non content d'être supermassif, ce monstre est un trou noir ultramassif, dont la masse est environ 32.7 milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Non seulement le trou noir a été une découverte majeure, mais la lentille gravitationnelle a aidé les chercheurs à créer une nouvelle technique pour découvrir d'autres trous noirs dormants. Ces objets n'émettent pas de grandes quantités d'énergie et n'interagissent pas avec leur environnement, ce qui les rend plus difficiles à trouver. Dans le cas d'Abel 1201, l'effet de lentille gravitationnelle a permis de dupliquer l'image de la galaxie la plus brillante de l'amas, ce qui a aidé les scientifiques à observer de plus près le trou noir qui se trouve en son centre. Des recherches antérieures ont montré la présence d'un trou noir, mais la taille de l'objet n'était pas claire jusqu'à présent. En examinant les images lenticulaires d'Abel 1201, les chercheurs ont entraîné un programme informatique à tester les tailles possibles du trou noir connu. Les simulations ont révélé qu'un trou noir de 30 milliards de masses solaires semblait le plus probable. La lentille gravitationnelle permet d'étudier les trous noirs inactifs, « Ce qui n'est pas possible actuellement dans les galaxies lointaines », a déclaré James Nitin-Gall, cosmologiste à l'université de Durham, dans un communiqué de presse. Cette approche pourrait nous permettre de détecter beaucoup plus de trous noirs au-delà de notre univers local et de révéler comment ces objets exotiques ont évolué plus loin dans le temps cosmique. L'effet de lentille gravitationnelle a également aidé les chercheurs, ces dernières années, à identifier des galaxies et des exoplanètes lointaines. Et grâce à son potentiel de découverte des trous noirs les plus sournois, nous pourrions être sur le point d'apprendre comment certains de ces objets insaisissables ont vu le jour. Au début de l'année, deux autres découvertes choquantes ont été faites en rapport avec les trous noirs. Êtes-vous prêts ? La première est que quelque chose d'énorme et d'inconnu est aspiré dans le trou noir au centre de notre galaxie. Et la seconde, que des civilisations extraterrestres avancées utilisent les trous noirs comme des ordinateurs quantiques. Ces deux découvertes ont été faites très près l'une de l'autre. Sont-elles liées ? L'objet massif aspiré par le trou noir est-il un vaisseau extraterrestre ? C'est ce que beaucoup se sont demandé à l'époque. Désolé, mais non, l'objet massif non identifié n'est pas un vaisseau extraterrestre. Mais cela ne le rend pas moins étrange. L'étrange objet, baptisé X-7 est considéré comme un énorme nuage de poussière et de gaz, dont la masse est environ 50 fois supérieure à celle de la Terre, c'est considérablement allongé sous l'effet des puissantes forces exercées par le trou noir Sagittarius Astar. Comme l'indique un récent article publié dans The Astrophysical Journal, les astronomes ont découvert que X-7 s'étend désormais sur 3,000 unités astronomiques, soit 3,000 fois la distance qui nous sépare du Soleil. Et nous ne savons toujours pas exactement d'où il vient. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur les origines de X-7. Les astronomes suggèrent quel est le résultat de la fusion de deux étoiles, un choc qui a éjecté un important nuage de gaz. Mais nous sommes sûrs d'une chose. Tout ce qui s'approche d'un trou noir doit faire face à des forces gravitationnelles extrêmes. X-7, qui orbite autour de Sagittarius Astar toutes les 170 années terrestres environ, va connaître un réveil brutal lorsqu'elle s'approchera au plus près du trou noir vers l'année 2036. Malgré son destin malheureux, le nuage géant finira par s'éteindre avec fracas. Sa disparition sera un événement qui fera probablement s'illuminer le trou noir comme un feu d'artifice lors des observations, à mesure qu'il s'échauffera. Parlons maintenant de ces extraterrestres qui utilisent le trou noir comme un ordinateur. Si la vie est répandue dans notre univers, et nous avons toutes les raisons de penser que c'est le cas, pourquoi n'en voyons-nous pas la preuve partout ? C'est l'essence même du paradoxe de Fermi, une question qui tourmente les astronomes et les cosmologistes depuis la naissance de l'astronomie moderne. C'est également le raisonnement qui sous-tend la conjecture de ArtiPlay, l'une des nombreuses résolutions proposées, qui affirme que si une vie avancée avait émergé dans notre galaxie à un moment donné dans le passé, nous verrions des signes de son activité partout où nous regardons. Parmi les indices possibles figurent des sondes auto-reproductibles, des méga-structures et d'autres activités de type 3. D'un autre côté, plusieurs résolutions proposées remettent en question l'idée qu'une vie avancée puisse opérer à des échelles aussi massives. D'autres suggèrent que les civilisations extraterrestres avancées seraient engagées dans des activités et des lieux qui les rendraient moins visibles. Dans une étude récente, une équipe de chercheurs germano-géorgiens a proposé que des civilisations extraterrestres avancées utilisent des trous noirs comme ordinateurs quantiques. Cette hypothèse est logique d'un point de vue informatique et offre une explication au manque apparent d'activités que nous observons dans le cosmos. Depuis lors, la grande majorité des projets SETI se sont orientés vers la recherche de technosignatures radio en raison de la capacité des ondes radio à se propager dans l'espace interstellaire. Plusieurs tentatives ont également été faites pour étudier le ciel afin de trouver les sphères de Dyson, qui sont des méga-structures construites autour des étoiles. Aujourd'hui, deux chercheurs, G.I. Advali, physicien-théoricien, et Zaza Osmanov, professeur de physique, proposent de rechercher une toute autre chose, à savoir des preuves de l'existence d'un calcul quantique à grande échelle. Compte tenu de la vitesse à laquelle l'informatique quantique progresse aujourd'hui, il est tout à fait logique de supposer qu'une civilisation avancée pourrait adapter cette technologie à une échelle beaucoup plus grande. Quel que soit le degré d'avancement d'une civilisation ou la différence entre la composition et la chimie de ces particules et les nôtres, nous sommes unis par les lois de la physique quantique et de la gravité. Ces lois nous indiquent que les trous noirs sont les réservoirs d'informations quantiques les plus efficaces. Bien que nous ignorions encore beaucoup de choses sur ces géants insaisissables, nous avons beaucoup progressé dans la compréhension des trous noirs, mais quand sais-je ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit, au-delà du bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...